Larry Wells est un homme de 35 ans, manager dans un magasin de jouets Toys R Us. Une journée du mois de juin 2013, il s'est levé tôt comme tous les matins, a dit au revoir à sa femme enceinte ainsi qu'à sa fille et est parti travailler. Cette journée était censée être comme les autres mais malheureusement, elle sera en fait sa dernière. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Larry Wells, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire de meurtre, tout simplement. Je trouve cette histoire complètement folle parce que le fait que ça se soit passé dans un magasin de jouets pour enfants rend les choses encore plus glauques et encore plus difficiles à entendre. Mise à part ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Et maintenant, lançons-nous dans la vidéo. Lawrence C. Wells, que ses proches appelaient tout simplement Larry, est né le 22 septembre 1977 aux Etats-Unis dans l'état de New York, dans la ville de Dunkerque. Sa famille l'a décrit comme un enfant très calme et très timide qui mettait toujours beaucoup de temps à s'ouvrir aux autres. Mais une fois qu'il était vraiment à l'aise, il devenait très chaleureux et très serviable avec les gens qui l'entouraient. Et ce trait de personnalité, il l'a gardé une fois adulte. En tout cas, une fois que Larry est devenu adolescent, il a intégré le lycée. Et c'est là qu'il a connu Jill, qui deviendra sa future épouse. A l'époque, les deux n'avaient que 15 ans, mais ça a été un coup de foudre immédiat quand ils se sont rencontrés. Ils ont alors commencé à sortir ensemble et à partir de ce moment-là, ils sont vraiment devenus inséparables. Vraiment tout le monde autour d'eux disait qu'ils étaient faits pour être ensemble. Les années vont ensuite passer et à 18 ans, Larry et Jill vont alors tous les deux avoir leur diplôme de l'enseignement secondaire. Et là, ils ont décidé d'aller ensuite dans la même université. C'était l'université de New York, dans la ville de Fredonia, qui était en fait une ville voisine de la leur. Ils ont alors passé 4 ans là-bas et pendant ces années-là, leur lien n'a fait que se renforcer. Au final, après plusieurs années à l'université, Larry a enfin obtenu son diplôme dans l'enseignement élémentaire. Mais bon, il voulait quand même poursuivre encore un petit peu ses études et donc pour ça, il a été à l'université de Walden, où il a fini par obtenir sa maîtrise. Après ça, Larry et Jill se sont installés ensemble dans la ville de Hamburg, cette fois-ci à une quarantaine de minutes de leur ville natale, mais toujours dans l'état de New York. À partir de là, Larry a commencé à travailler en tant qu'enseignant et vraiment, ce métier était une vocation pour lui. En fait, il avait gardé un esprit très enfantin et ça faisait qu'il aimait beaucoup être avec les enfants et c'est vrai que c'était aussi un très très bon professeur. Les élèves qui ont eu Larry comme professeur à l'époque se rappellent d'ailleurs encore aujourd'hui de lui et ils l'ont tous décrit comme une personne étant réellement gentille et qui était capable de créer un lien particulier avec chacun des enfants. Larry était aussi connu pour prendre sous son aile tous les élèves qui avaient parfois des problèmes à la maison ou à l'école et il faisait vraiment tout pour qu'ils passent des moments heureux et pour qu'ils arrivent à prendre confiance en soi. Par contre, même si Larry adorait enseigner, le marché du travail était malheureusement assez difficile et il n'arrivait pas vraiment à trouver de CDI. En fait, il n'avait pas une école à titrer, une classe à titrer, il faisait des remplacements de professeurs donc il avait un petit job par-ci, un petit job par-là, mais jamais il pouvait s'installer et jamais il pouvait donc être sûr d'avoir un salaire le mois d'après. Il faut aussi savoir qu'entre-temps, Jill et Larry se sont mariés et c'est vrai qu'à présent, ils avaient vraiment envie d'une stabilité financière, de s'acheter une maison, d'avoir des enfants et tout ça était devenu compliqué parce que les emplois de Larry étaient totalement instables et donc petit à petit, Larry a commencé à se dire que peut-être il devrait se réorienter ou trouver en tout cas en attendant un travail plus stable. Alors en 2006, alors qu'il était âgé de 29 ans, Larry a décidé d'aller travailler dans un grand magasin de jouets qui s'appelle Toys R Us. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, quand il a été pris là-bas, il comptait vraiment y travailler temporairement le temps de trouver un autre travail dans l'enseignement, le temps d'avoir peut-être un CDI dans une école mais ce n'était pas du tout son but de rester travailler chez Toys R Us toute sa vie. Mais petit à petit, il a quand même commencé à bien trouver sa place au sein du magasin. Il était d'ailleurs vraiment apprécié par ses collègues qui l'ont décrit comme étant une personne chaleureuse, très amicale, qui avait une personnalité aussi très optimiste. Les clients aussi semblaient vraiment beaucoup l'aimer et donc ça fait que ce travail semblait malgré tout vraiment bien lui convenir. Et puis dans tous les cas, en travaillant dans un magasin de jouets, il était encore une fois au contact des enfants et ça c'est vraiment ce qu'il préférait. En 2009, Larry avait à présent 32 ans et il était passé du stade de simple employé à un poste important dans la direction du magasin de jouets. À présent, il était donc manager du magasin, il avait un salaire, un assez bon salaire. Et donc cette même année, Larry et Jill vont avoir leur tout premier enfant. C'était une petite fille qu'ils vont alors appeler Maddie. Alors c'est vrai qu'avec son poste de manager, Larry devait rester pas mal de temps à son travail parce qu'il avait tout de même beaucoup plus de responsabilités qu'avant. Mais c'est vrai que grâce à ça, le couple avait une stabilité financière et clairement, Larry se débrouillait toujours pour trouver du temps pour sa fille mais aussi pour sa femme. Donc oui, c'est vrai qu'il était moins présent qu'avant, il était beaucoup plus au travail mais il était conscient de ça et vraiment, il essayait de bien bien séparer les deux choses pour toujours être présent pour sa famille. D'ailleurs, Larry emmenait très souvent sa fille chez Chuck E. Cheese qui est en fait une chaîne de restaurant où on peut manger mais où il y a aussi vraiment beaucoup de jeux pour les enfants. En plus de ça, il l'emmenait très souvent dans des maisons gonflables, elle adorait ça et il faisait aussi de longues promenades au parc avec elle. En fait, comme je vous l'ai dit, l'esprit enfantin qu'avait gardé Larry faisait que les enfants l'appréciaient toujours beaucoup et c'était évidemment pareil pour sa fille. Elle adorait passer du temps avec lui et elle savait que lorsqu'elle était avec son papa, eh bien, elle allait vraiment beaucoup s'amuser. Mais bon, évidemment, Larry, comme tout le monde, n'avait pas une vie parfaite, tout n'était pas tout le temps rose et c'est vrai que petit à petit, le travail a commencé à lui prendre de plus en plus de temps. Il travaillait parfois les week-ends, les jours fériés, il rentrait tard le soir et donc il passait quand même moins de temps avec sa fille mais aussi il délaissait un petit peu Jill, sa femme. Même si je précise évidemment que ça ne voulait pas dire qu'il l'aimait moins qu'avant. Mais malgré tout, au mois de juin 2013, Jill était à nouveau enceinte. Maddy avait à ce moment-là 4 ans et elle s'apprêtait à voir sa famille s'agrandir. Larry, qui avait à présent 35 ans, avait aussi vraiment hâte d'accueillir un nouvel enfant dans sa vie. Mais bon, à présent, plongeons-nous dans la matinée du samedi 29 juin 2013, le jour où toute la vie que cette famille s'était construite va totalement s'effondrer. Donc ce matin-là, comme d'habitude, Larry était arrivé tôt au magasin de jouets Toys R Us. Il devait en fait aider au déchargement des stocks mais aussi à la préparation du magasin pour son ouverture matinale. Alors, il faut aussi savoir qu'il n'était pas seul au magasin parce qu'à ce moment-là, il était accompagné par 4 employés. Parmi ces employés, il y avait Isaac Malet, Cindy O'Connell, Anthony Armstrong et Richard Shepard. Tous les 4 étaient alors à l'intérieur du magasin et ils s'occupaient à réapprovisionner les étagères. Donc, ils n'étaient pas du tout avec Larry. Larry, lui, était dans son bureau et eux, à l'intérieur du magasin. Mais bon, en soi, ils étaient proches. Ils étaient quand même dans le même endroit. Mais voilà, selon le témoignage de Isaac, donc l'un des 4 employés, à 5h30 du matin, il a entendu une alarme résonner dans le magasin pendant quelques bonnes minutes. Au bout d'un moment, l'alarme sonnait toujours, personne ne semblait l'éteindre. Donc, il a pris son talkie-walkie et il a appelé Larry en disant « Écoute, Larry, il y a une alarme qui sonne. Est-ce que tu ne peux pas l'éteindre ? » Parce que tous les employés avaient donc des talkie-walkies pour communiquer entre eux. Larry avait lui aussi son propre talkie-walkie. Mais à ce moment-là, quand Isaac, son employé, lui a demandé d'éteindre l'alarme, eh bien, il n'a pas répondu. Isaac va alors demander à Cindy, donc une autre des employés, d'aller voir dans le bureau de Larry, voir si tout se passait bien et demander à ce qu'il éteigne cette alarme. Elle va alors accepter, elle va aller dans son bureau, mais quelques secondes plus tard, ses cris vont alors retentir dans tout le magasin. Les trois autres employés vont alors se précipiter à l'intérieur du bureau de Larry et c'est là qu'ils vont découvrir Larry affalé sur sa chaise et couvert de sang. Cindy va alors prendre le téléphone pour appeler les secours et sur le coup, elle dira qu'elle pensait que son patron s'était pris une balle dans la poitrine. L'ambulance va arriver et les secouristes vont alors constater qu'en réalité, Larry ne s'était pas pris de balle dans la poitrine, mais avait été poignardé. Larry va alors être transféré en urgence à l'hôpital, mais malheureusement, il était beaucoup trop tard, il s'était vraiment vidé de son sang et il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures. Donc là, Larry était mort et évidemment, une enquête pour homicide a été ouverte. Les enquêteurs sont alors arrivés sur la scène de crime et très vite, ils ont dressé la liste des suspects. Sur cette liste, il y avait 4 personnes et évidemment, il s'agissait des 4 employés présents au magasin de jouets ce matin-là. Les enquêteurs se sont alors dit qu'il serait facile de comprendre lequel des 4 avait assassiné Larry parce que le magasin était vraiment truffé de caméras de surveillance. Les images des caméras vont alors être visionnées par les enquêteurs et là, ils vont se rendre compte qu'aucun des 4 employés n'avait semblé quitter son poste. Chacun d'eux était bel et bien resté près des étagères à réapprovisionner les stocks. Rien de plus, rien de moins. Donc ces images vont au final innocenter les 4 suspects qu'il y avait sur la liste. Par contre, heureusement, les images vont aussi donner aux enquêteurs un nouveau suspect. En fait, en regardant bien, ils vont se rendre compte qu'un petit peu avant 5h du matin, un inconnu s'était faufilé à l'intérieur du magasin en train d'entrer dans le bureau de Larry avec un couteau à la main. D'ailleurs, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'on va voir cet inconnu passer dans les couloirs, entrer dans le bureau de Larry, mais quelques minutes plus tard, une ou deux minutes plus tard, eh bien, tout le système des caméras va s'éteindre comme s'il avait réussi à éteindre toutes les caméras du magasin. Évidemment, à partir de là, ce mystérieux inconnu va devenir notre suspect principal. Alors, dans un premier temps, les enquêteurs se sont alors demandé s'il pourrait s'agir d'un cambriolage aléatoire qui aurait mal tourné, mais très vite, ils ont dit que finalement, ça ne semblait pas être le cas. L'inconnu s'était déplacé dans le magasin en évitant d'être vu par les caméras comme s'il savait à l'avance où elle se trouvait. Il a aussi fait très attention à ce qu'aucun employé ne le croise et il est entré dans le bureau de Larry comme s'il savait que le bureau se trouvait à cet endroit-là. Il n'a pas cherché pendant très longtemps. En fait, on aurait vraiment dit que c'est inconnu, mystérieux, connaissait le magasin, savait où tout se trouvait et c'était comme s'il avait fait beaucoup de repérages avant ça. Donc, la théorie du vol aléatoire comme ça ne marchait pas. On aurait vraiment dit que tout ça était préparé. Donc, une nouvelle question se pose. Est-ce que cet homme était là car il voulait tuer Larry ou est-ce qu'il était là dans un autre but et que Larry au final n'a été qu'une victime collatérale ? Malheureusement, ça restait difficile à déterminer parce que la police n'avait pas vraiment d'indice pour essayer de retrouver cet homme. Oui, les caméras l'avaient filmé mais en très mauvaise qualité et donc c'était quasiment impossible de pouvoir reconnaître l'homme sur les images de vidéosurveillance. Simplement, on pourra quand même noter que le suspect portait un masque noir ainsi qu'une casquette. D'ailleurs, en parlant de cette casquette, la police va la retrouver sur le sol. C'était une casquette de l'équipe de football Florida Gators et sur cette casquette, ils arriveront à prélever de l'ADN appartenant au suspect. Donc, grâce à ça, l'enquête faisait un énorme bond en avant parce que oui, on ne savait toujours pas qui était cet homme mais on avait son ADN et ça vraiment, c'était très important. Alors évidemment, l'ADN va être entré dans les bases de données des enquêteurs mais malheureusement, eh bien, il ne correspondra à rien. Ça voulait donc dire que notre suspect n'avait encore jamais été arrêté par la police, en tout cas, jamais dans l'état de New York. Mais bon, les enquêteurs ne se sont pas laissés démonter et ils ont continué les recherches. Ils sont alors restés sur le fait que le suspect semblait vraiment bien connaître le magasin et donc, ils se sont dit que potentiellement, il pourrait s'agir d'un des employés. Pas un des quatre employés qui travaillaient là ce jour-là, eux, ils ont été innocentés, mais peut-être d'autres employés qui avaient travaillé chez Toys R Us, qui travaillaient actuellement chez Toys R Us. Voilà, quelqu'un qui connaissait en tout cas le magasin. Donc là, pendant deux mois, la police a collecté des échantillons d'ADN d'employés pour les comparer à celui du suspect. Mais encore une fois, aucun ne semblera correspondre. Par contre, on n'en a pas encore parlé, mais il faut imaginer qu'en parallèle, Jill, donc la femme de Larry, qui, en plus de devoir vivre le deuil de son mari, vivait clairement dans la peur de se faire, à son tour, attaquer par l'assassin de son époux. En fait, vu que l'assassin n'avait jamais été retrouvé, elle ne savait pas à quel point c'était personnel par rapport à Larry, est-ce que cette personne en voulait à sa famille, donc elle, elle avait peur pour sa vie, mais aussi pour la vie de Maddy, sa fille. Clairement, c'était une situation extrêmement compliquée et tendue pour la famille de Larry, mais aussi pour les enquêteurs. Ils étaient vraiment bien conscients de tout ce qui se passait pour les proches de Larry, d'à quel point ils avaient peur, et donc ils ont vraiment pris toute cette affaire au sérieux. Ils ont alors récolté plus de 50 échantillons d'ADN de différents employés qui avaient travaillé dans le magasin à différentes périodes. Mais voilà, à chaque fois qu'ils recevaient un ADN, ils le comparaient et à chaque fois, ça ne correspondait pas. Et d'ailleurs, ils se disaient que tous les employés à qui ils avaient demandé étaient totalement d'accord de donner leur ADN. Personne n'avait vraiment montré de réticence et on se dit donc que si le tueur avait été parmi ses employés, sans doute qu'à un moment donné, cette personne aurait dit qu'il n'avait pas très envie de donner son ADN. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'était pas le cas ou en tout cas pas le cas chez les employés. Parce que oui, à un moment donné dans cette enquête, les enquêteurs vont se rendre compte d'une chose très importante. En fait, il y avait finalement une personne qui n'avait jamais accepté de donner son ADN. Il s'agissait d'un certain Bernard Grouska qui était en fait le vice-président régional des magasins Toys R Us et qui était en plus la personne qui avait embauché Larry plusieurs années auparavant. Bernard avait en fait aidé la police le matin du meurtre à accéder aux vidéosurveillances et c'est vrai qu'il s'était montré très collaborant et avait été là dès le début de l'enquête pour aider mais aussi pour répondre à toutes les questions des enquêteurs. Mais voilà, en fait, lorsque la police a commencé à demander l'ADN des personnes qui travaillaient chez Toys R Us, Bernard lui a semblé totalement se retirer. Il a même quitté la région et il est parti vivre chez son père et il a dit aux enquêteurs que voilà, il avait aidé, qu'il avait fait ce qu'il pouvait, mais que toute cette affaire l'avait énormément bouleversée, chamboulée et qu'il avait besoin de prendre du temps pour lui et que c'était pour ça qu'il avait été chez son père. Donc au début, les enquêteurs se sont montrés compréhensifs, surtout que jamais, jamais, ils ne l'avaient suspecté. Mais voilà, à un moment donné, ils ont quand même dû se rendre à l'évidence que tout le monde acceptait de donner son ADN sauf Bernard Brusca. Les autorités vont alors se mettre à enquêter secrètement sur lui et ils vont alors apprendre pas mal de choses compromettantes. Déjà, on va se rendre compte qu'environ quelques semaines avant la mort de Larry, le mariage de Bernard a semblé totalement voler en éclats. En fait, on va se rendre compte qu'à cette période-là, la femme de Bernard avait été voir la police et avait demandé une ordonnance de protection contre son mari. Elle avait en fait dit qu'elle avait subi des violences domestiques de sa part et selon sa déposition, un soir, Bernard serait entré dans une colère noire et il avait poussé très violemment. Toujours selon la déposition, après avoir poussé sa femme, Bernard serait parti dans une autre pièce avec une arme à feu et il avait tiré une balle en l'air comme ça afin de faire croire à sa femme qu'il s'était suicidé. Tout ça a été vraiment d'une violence immense et ça a été vraiment la goutte d'eau pour sa femme. Elle subissait déjà les colères de son mari depuis un moment et donc c'était suite à ça qu'elle avait été voir la police. Donc voilà, déjà rien que ça, ses découvertes montraient que Bernard pouvait être un homme extrêmement violent. De plus, il semblait aussi avoir pas mal de problèmes dans sa vie et justement, on va creuser et on va en trouver d'autres. Mais avant tout, pour ne pas dépenser de l'énergie pour rien, les enquêteurs ont voulu voir si son ADN pouvait correspondre à celui retrouvé sur la casquette. Bernard, lui, refusait toujours de donner son ADN donc c'était difficile de pouvoir le comparer. Donc les enquêteurs ont eu une idée, ils ont été chez le père de Bernard, ils lui ont exposé la situation et au père de Bernard, ils lui ont demandé son ADN et lui, il a accepté. Il a alors fait le test ADN et ce test a été envoyé au laboratoire pour qu'il puisse être comparé. Bon, il va falloir deux mois, c'est très long, avant de pouvoir enfin avoir une réponse du laboratoire. Mais là, au mois de septembre, les résultats vont tomber et ils vont montrer que l'ADN du père de Bernard correspondait presque totalement à celui retrouvé sur la casquette de la scène de crime. C'était donc la preuve ultime que Bernard était sans aucun doute le coupable. Là, Bernard va être interrogé par les enquêteurs mais il va absolument tout nier. Mais heureusement, grâce à l'ADN de son père, la police avait tout de même assez de preuve à son encontre pour l'arrêter. Suite à ça, les autorités ont perquisitionné sa maison et une grande fouille y a alors été organisée. Sur place, les enquêteurs ont alors découvert des stocks d'appareils électroniques et de jouets qui venaient directement du magasin Toys R Us. Mais vraiment, c'est un stock vraiment conséquent. Il n'y avait pas quelques jouets par-ci, par-là. Non, il y avait vraiment dans le garage énormément, énormément de jouets. Donc là, les enquêteurs vont fouiller un petit peu dans l'ordinateur de Bernard et c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il avait un compte sur eBay et que sur ce compte, ils revendaient les jouets en parfait état qui venaient de chez Toys R Us. Ok, donc là, nouvelle question, pourquoi est-ce qu'un homme qui gagne près de 8 000 dollars par mois collectionnait des jouets et les vendait pour se faire un petit peu d'argent sur le côté ? Eh bien, une enquête va alors être faite sur la situation financière de Bernard et là, on va découvrir que lui et sa femme avaient en réalité des dettes totalisant 1,2 million de dollars. Ce qui est dingue, c'est que Bernard avait une maison de 450 000 dollars et une voiture Cadillac Escalade qu'il avait récemment achetée. Mais bon, Bernard voulait comme toujours vivre décemment, vivre comme avant, avec tout l'argent qu'il avait, même s'il avait des dettes, eh bien, c'était comme s'il s'était mis des œillères et qu'il voulait vraiment profiter de son argent pour s'acheter de belles choses. Mais bon, évidemment, il savait qu'il y avait la dette sur le côté et donc, pour pouvoir la rembourser, c'est comme ça qu'il avait décidé de se lancer dans des choses illégales. Donc, pour essayer de s'en sortir, Bernard avait volé et revendu en ligne des jouets venant directement de chez Toys R Us et en tout, il avait gagné plus de 200 000 dollars. Donc là, avec cette information, les enquêteurs vont avoir leur toute première idée de ce qui aurait bien pu se passer le matin du meurtre. On se dit alors que peut-être dans un dernier geste de désespoir, Bernard aurait mis au point un plan afin de cambrioler le coffre-fort d'un de ses magasins. Il aurait alors choisi celui de la ville de Hambourg, donc celui dont Larry était le manager. Bernard savait alors que le coffre-fort se trouvait dans le bureau de Larry et sans doute, il s'est dit que s'il arrivait très très tôt au magasin, genre 5h du matin, eh bien, Larry ne serait pas encore sur place. Bernard aurait donc mis son plan à exécution et sans doute qu'en arrivant dans le bureau de Larry à 5h du matin, il serait tombé nez à nez avec lui et ça, il ne s'y attendait pas du tout. Alors peut-être pour qu'il ne parle pas, Bernard aurait décidé de l'assassiner à l'aide de son couteau qu'il avait justement pris avec lui au cas où les choses tourneraient mal. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, la police ne dit pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est comme le scénario le plus plausible. Donc les enquêteurs vont exposer ce scénario à Bernard et ils lui diront que ça ne servait plus à rien de nier parce que clairement ils avaient assez de preuves pour être quand même assez sûrs que ce scénario était potentiellement le bon. Ils vont aussi dire à Bernard que vu le nombre de preuves, dans tous les cas, il serait reconnu coupable et condamné donc que le mieux pour lui à présent était d'avouer les faits et qu'il dise pourquoi est-ce qu'il avait fait ça et comment il avait fait ça. Donc finalement, pour s'éviter un procès et une peine trop grande, Bernard a accepté de signer un accord avec le procureur. Il a appelé des coupables de vol, de délit financier et d'attaque au couteau contre Larry. Par contre, Bernard va tout de même dire une chose, son but n'avait jamais été de tuer Larry. Il a été dans son bureau effectivement pour prendre ce qu'il y avait dans le coffre-fort mais il a été surpris par lui et dans un acte de désespoir, de défense ou quelque chose comme ça, eh bien, il l'avait poignardé. Le juge et le procureur vont alors accepter ses aveux et à l'audience de détermination de la peine, au mois de juillet 2014, il a été condamné à la prison à perpétuité avec une possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. Donc, heureusement, justice a finalement été rendue dans cette histoire mais malgré tout, eh bien, la perte de Larry a laissé un très très grand vide chez ses proches. Je rappelle d'ailleurs que Jill, sa femme, était enceinte au moment où Larry est décédée et donc, elle a dû mettre au monde ce nouvel enfant seule. Elle dira d'ailleurs « Nous étions censés vieillir ensemble, élever nos enfants ensemble et les voir grandir. » Mais au lieu de cela, il nous a été enlevé. Ça a aussi évidemment été une tristesse immense pour Maddie, donc sa fille de 4 ans qui a mis longtemps à véritablement comprendre pourquoi est-ce que son papa n'était plus là pour jouer avec elle. En tout cas, un an après la mort de Larry, au mois de juin 2014, ses proches ont organisé un grand rassemblement pour commémorer justement la mort de Larry. Des centaines de personnes se sont alors réunies et il y a eu un grand lâcher de ballon dans le ciel pour montrer qu'ils ne l'oubliaient pas et qu'ils ne l'oublieront jamais. Voilà, c'est sur ça que se termine cette histoire qui m'a vraiment rendu très triste pour sa fille, pour son autre fille qui ne l'a jamais connue en fait parce qu'il est mort avant que Jill accouche. Ça m'a vraiment aussi rendu triste pour Jill parce que les deux avaient l'air tellement amoureux, avaient l'air de vraiment avoir tout pour former une belle famille, pour avoir une belle vie et malheureusement, eh bien, quelqu'un en a décidé autrement. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait, à me dire en commentaire tout ce que vous avez pensé par rapport à ça. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air et sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501